Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la série SAS sur la transformation digitale et le retail. Aujourd'hui, nous allons parler de comment un analytique peut améliorer la disponibilité des produits en linéaire. Je suis accompagné de Ronald. Bonjour Ronald. Bonjour Grégoire. Ronald est un de nos experts dans le retail. On va parler on-shelf availability, disponibilité en linéaire. Ronald, une statistique pour démarrer, l'indisponibilité des produits en linéaire est la troisième source d'insatisfaction des consommateurs. Cela en plus génère une perte de plusieurs dizaines de millions d'euros pour les retailers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui se passe quand les consommateurs ne trouvent pas le produit qu'ils souhaitent en magasin ? Plusieurs réactions sont possibles. La première, c'est qu'ils vont chercher un produit similaire, soit d'une autre marque, soit de la même marque mais d'un autre conditionnement. D'autres vont revenir dans le même magasin quelques jours plus tard. Dans ces cas-là, il n'y a pas de perte pour l'enseigne. Par contre, il y a 30% qui va vers un autre magasin ou qui carrément abandonnent leur idée d'achat. Et si de façon répétitive, ils ne retrouvent pas leurs produits, mais dans ce cas, ce pourcentage qui change peut carrément monter jusqu'à 69%. Et donc, ils ne reviennent plus. Pourquoi c'est si compliqué d'assurer la disponibilité des produits en magasin, Ronald ? Nous avons des dizaines de milliers de produits, nous avons des centaines, voire des milliers de magasins. Et les produits, ils ont un niveau de stock qui ne représente que quelques jours de vente. Et ces ventes qui sont souvent très, très erratiques, qui varient énormément. On imagine l'impact, surtout quand on pense que le samedi peut parfois peser jusqu'à deux fois plus lourd qu'un jour comme le lundi. Ça, c'est effectivement un des phénomènes. Un autre, c'est par exemple la promotion. La promotion, ça peut causer une variation très, très importante pour le produit qui est promotionné, mais également sur les produits concurrents qui subissent du coup l'effet contraire. Ça, c'est les données au magasin. Il y a des données externes ou exogènes qu'il faut aussi prendre en compte ? Il y en a beaucoup. Il y a le Covid que nous connaissons bien évidemment aujourd'hui. Il y a des phénomènes météo. Quand il fait très froid, il y a certains produits qui se consomment beaucoup plus que quand il fait moins froid. La pluie aussi, ça a son impact. Et un autre exemple, c'est quand il y a les championnats du monde du foot. Vous imaginez bien que quand l'équipe de France gagne, la consommation des pizzas et des bières est bien plus importante que s'ils perdent. Du coup, comment les distributeurs organisent-ils justement l'approvisionnement au magasin ? Alors, parce que c'est tellement compliqué, ils s'y prennent de façon très, très simple. Ils définissent un niveau de stock sous lequel, un seuil, il y a des réapro, on appelle ça. Et si le niveau de stock baisse en dessous, il y a l'informatique qui déclenche automatiquement un nouvel approvisionnement. Oui, on touche le cœur du sujet là. Comment l'analytique justement peut aider à optimiser ce processus ? Alors, cette méthode étant très simple, l'informatique et l'analytique nous permettent de s'y prendre de façon beaucoup plus sophistiquée. On peut faire deux choses. La première, c'est qu'on peut générer des prévisions de vente au niveau de chaque magasin et de chaque produit, ce qui permet de bien anticiper le niveau de stock qu'il faut avoir. De l'autre côté, la définition de ce niveau de stock cible, l'analytique peut exactement calculer combien il faut avoir pour d'un côté ne pas en avoir trop et de l'autre côté quand même assurer un taux de disponibilité supérieur à 99%. Oui, je vois. J'en parlais dans le titre de la vidéo, mais est-ce qu'on peut chiffrer un peu plus précisément ces pertes ou ces futurs gains ? Alors, en chiffre d'affaires, bon, tout dépend des enseignes. Il y en a qui sont plus importants que d'autres. Mais en chiffre d'affaires, on est dans des dizaines de millions d'euros, même pour les plus petites enseignes. En termes de bénéfices, on part de millions, voire de dizaines de millions pour les très grandes enseignes. Mais ce qui pourrait, dans un certain nombre de cas, être le pire, c'est la perte de l'image de marque. Parce que ça, à un moment donné, ça peut faire perdre un consommateur pour une grande enseigne. Et là, il a vraiment tout perdu. Merci Ronald, c'était très clair. On voit comment l'analytique peut aider les retailers à aller chercher quelques points de marche sur le sujet de l'OSA. On se retrouve la prochaine fois sur un sujet d'actualité, le drive ou le click on collect. Et j'aurai le plaisir d'être accompagné une nouvelle fois par Ronald. Vous retrouverez nos coordonnées juste après la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye. Au revoir Ronald. Au revoir Grégoire. Sous-titrage ST' 501